Nicolas, comment avez-vous pensé de ces ventes pour vos deux étalons qui avaient leur premier fall passé sous le feu des enchères ? Percian King tout d'abord, je m'imagine que vous en êtes très satisfait de voir des montants comme ça affichés ? Oui, pour un étalon, c'est une étape hyper importante, les ventes des premiers falls. 23 000 euros, c'est un cheval qui avait marqué les esprits, qui était assez attendu. C'est vrai que lui, il a un physique assez hors norme, c'est un cheval avec un peu de taille et tout. Donc les gens étaient attendus avec impatience un peu de voir les falls et ils ont été très très bien reçus. On a eu toute la semaine plein de compliments des éleveurs ou des courtiers, des étrangers qui les découvraient parfois. Et c'est des chevaux très athlétiques, qui marchent bien, avec un peu d'espèce, de la classe et du développement. Mais ça s'est vu dans les prix, trois falls qui ont fait plus de 100 000, donc on est très content. Dans un autre registre, il y avait Elo Yumsain, lui, pur sprinter. Et lui aussi, le marché l'a très bien accueilli, ces falls. Quel est leur point commun à ces falls d'Elo Yumsain ? Voilà, Elo Yumsain aussi une étape très importante, ses premières ventes de falls. Il fait des chevaux comme lui, très puissants, de l'os, qui marchent très bien. Ce qui est beaucoup revenu, les gens m'ont dit que ça avait des chevaux de course. Je trouve qu'ils sont très de l'avant, un bon mental, qu'on imagine bien et yearling et à deux ans en course. Donc non, non, c'est très positif. Et puis voilà, lui, il avait quelque chose qu'on n'a pas souvent en France. Voilà, un scrinteur comme ça, de cette qualité. Et la manière dont il a été reçu par les éleveurs et les acheteurs, c'est très positif. Merci beaucoup, félicitations pour ces beaux résultats des deux jeunes étalons. C'est vrai que ça a été un petit peu une très bonne nouvelle pour le parc d'étalons français, de voir deux étalons d'une telle qualité rentrer en 2020. Éleve.